Puzzle, le puzzle, le jigsaw puzzle, qui est d'ailleurs aussi un mot emprunté au français, en fin de compte, quelque part. C'est-à-dire que nous on dit puzzle, et eux ils disent puzzle, donc ils prononcent à leur façon parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et le puzzle, d'abord il y a ce qu'on appelle le pari du puzzle. Le pari du puzzle, c'est quand vous avez des éléments dispersés, vous dites, ah, est-ce que tous ces éléments ne formeraient pas une image ? Quand on les remettrait, quand on les reconnecterait, est-ce que ça ne forme pas un tableau ? C'est un pari, parce que parfois on n'en sait rien, parce que le tableau n'est pas connu. Mais on peut dire, voilà, tous ces facteurs-là, si on les combine correctement, ça va donner quelque chose, un système quelque part. Donc, le puzzle, c'est le passage de la dispersion féminine à la centralité masculine. La dispersion des pièces qui sont éparses vers la tour de Babel, la tour centrale, le phallus, qui est unitaire. L'horizontalité féminine, c'est la diversité, la verticalité masculine, c'est l'unité, c'est la centralité.